salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la carrière avec fm grant donc voilà joe grant a été élu joueur du mois d'août donc ça c'est une très bonne chose on peut voir que voilà on est très très aimé par notre entraîneur comme on peut voir là sur cet article là le nouveau talisman et surtout les amis je vous ai préparé une surprise aujourd'hui vous allez aimer cette vidéo je vous le dis regardez ça regardez ce beau logo aller à l'arrière et oui on se retrouve aujourd'hui pour la ligue des champions donc comme on peut voir en bas donc on est émos et on a 18 ans la forme est excellente on a cinq matchs joué quatre buts dans zéro passe décisive et tout tout d'abord on va voir si on est retenu et voilà c'est pas beau ça honnêtement est ce que c'est pas beau ça on est très très bien on va jouer la ligue des champions donc du coup je vous ai mis le son au max pour qu'on écoute cette hymne mon dieu qu'il est monstrueux il est vraiment excellent cette hymne allez c'est parti on va enlever le son de la télé donc on peut voir on joue toujours milieu défensif malheureusement on n'est pas replacé dans l'axe je pensais que en dépassant sous marée au niveau de la note on allait repasser en mc mais apparemment non donc c'est pas grave on va se retrouver directement pour ce petit match ah là là les frissons de la champions league c'est quelque chose d'excellent par contre un honnêtement je crois que c'est la plus belle compétition après la coupe du monde bien sûr mais la ligue des champions c'est monstrueux et allez on se tait maintenant et on écoute ça bien entendu le but ça va être de faire mieux que lille dans la réalité j'espère que ça va être faisable je pense c'est un match à part pour les deux équipes pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette ligue des champions enfin je dis ça c'est pas dit qu'elles sortent toutes les deux de leur groupe et on 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 et on va passer directement au match ouais c'est ma première impression en tout cas de toute façon c'est un peu sa marque de fabrique si toi aussi tu es cette ligue des champions n'hésitez pas à t'abonner à laisser le like c'est quelque chose qui me tiendrait à coeur je vous ai fait le match contre manger en off je me rappelle combien il ya eu si on a perdu je me souviens juste qu'on avait pris un but à la première mi-temps on s'était laissé sur sur un 1-0 à la mi-temps et après j'avais été remplacé donc on ira voir ça après ce match là allez puis maintenant là on va on va apprécier on va apprécier ce qu'on va voir il est bien parti ce corner à bien joué à la récupération qui s'appuie sur qui est en jeu heureusement signalé par l'assistant allez maintenant à nous de de montrer qui on est bien joué très loin avec ce dégagement allez faut pas il faut pas laisser le miette à l'adversaire c'est quand même l'adjax qui ont fait une très très bonne des champions l'année dernière on les attendait pas aussi loin tous les matchs qu'ils ont fait honnêtement je les ai regardés notamment celui contre le real de madrid était excellente ils ont une très très bonne équipe malgré qu'il se soit fait lui pas mal mais il reste quand même des yetches honnêtement il ya quelque chose en face on va essayer de ne pas dézonné allez on ferme pour qu'on arrive allez maintenir c'est dégagé pas dans notre zone par contre heureusement qu'on a un très bon icône et en ce moment qu'ils ont rendu au camp et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant les choses correctement c'est donc on rentre dans le match là ils sont marrés sur le grand grand qui s'appuie sur le côté avec son défenseur droit de gauche à l'aigrante c'est notre première en lutte des champions surtout il a dribbler allez ça passe ça passe il est pas en jeu bien joué on dédouble sur le côté il faut qu'ils reviennent non c'est pas passé malheureusement faut pas qu'on se relâche on est sur une très très bonne entame même si on prend un but c'est pas grave derrière on est présents dans les duels on est présents en défense malgré la petite erreur défensive oh non ça c'est des ballons qu'on ne doit pas perdre allez bamba continue sa progression bien joué très bon tac il est venu nous voler ce ballon bien joué ce marais on avait vu ce qu'il y avait malheureusement c'est bientôt la première mi-temps bien joué très très bien joué allez c'est dans cette l'on crée farina que s'est joué la finale de l'uf1 europa league en 2013 chelsea qui avait battu benifica c'est un but marqué dans le temps additionnel je crois bien derrière on voit la qualité du jeu allez hors jeu on est sur une note assez moyenne de 6,5 allez bien joué très très bien joué allez faut qu'on arrête de faire des grands grands ballons donc c'est ce coup c'est les vins allez de trouver un fondement truc qui on est aussi ah je suis désolé les amis de faire autant d'erreurs c'est un match extrêmement tendu à jouer l'arbitre a accordé 3 il faut pas oublier qu'on est le losc en face c'est quand même la jarche de zeeh bon c'est bientôt la mi-temps toujours un zéro derrière on propose quand même quelque chose on espère rester sur la pelouse la seconde mi-temps je pense qu'on a quand même montré de belles choses allez reprendre le match heureusement il nous laisse sur la pelouse on est encore présents ça serait terrible de faire vraiment une contre performance sur ce premier match on est quand même sur un très bon début de championnat très très bon début de saison on mériterait au moins d'arracher le nul peut-être pas de gagner mais d'arracher le nul derrière voilà on fait beaucoup d'erreurs il s'y promets qu'il 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 y avait de l'idée ça rigole pas c'est super mal réalisé oh mais non on joue vraiment de la merde là bien joué oh oui oh oui allez Bombard oh oui oh oui c'est dommage c'est dommage on a fait quelque chose de pas mal là on a fait une très très bonne passe à Bamba en Funder qui a pu faire la différence avec sa pièce on aurait mérité de concrétiser quoi ça serait dommage qu'il nous sorte maintenant alors qu'on est presque à 7 de notre général bien joué très belle très belle défense de Benjamin André quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction non pas prendre la correction on est sous pression derrière c'est la ligue des champions on n'arrive pas à sortir de là non on est hors-jeu et voilà malheureusement je pense que c'est la sortie de Grand la sortie de notre joueur je suis assez dégoûté du match qu'on a fait même si on a montré de bonnes choses on a fait énormément d'erreurs énormément de hors-jeu surtout on peut voir qu'on est 3ème donc voilà défaite 1-0 malheureusement et là on avait perdu 1-0 aussi il ne faut pas qu'on se mette dans une position difficile à enchaîner les défaites voilà on va partir directement pour le match contre le Stade René là aussi il faut faire quelque chose on n'a pas le droit à l'erreur on peut voir qu'on est passé à 77 de général allez c'est parti pour ce match voilà assez dégoûté de la première défaite en Champions League derrière je pense qu'on aura un peu plus de temps de jeu derrière quand on aura augmenté aussi notre note général qu'on sera passé vraiment au cadre dans cet effectif allez c'est parti pour ce match de Ligue 1 contre Rama c'est moi qui nous oppose au Stade René oui il est bien joué il va falloir mettre la pression histoire qu'il fasse des erreurs on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent il a joué le début de saison est conforme aux objectifs pour ces joueurs ils ont promis une place en change de signe on l'avait éliminé allez Raffine il est sur le côté il ne faut pas se jeter il ne faut pas se jeter c'est très très bon techniquement comme un winga derrière c'est bien défendu il y a pas mal de monde pour le presser allez c'est parfait allez on fait partir on fait partir et le premier but est la première phase décisive de Joe Grant très très bon but de Moussa Dembele c'est son deuxième but en Ligue 1 on est à hauteur d'une très très belle passe décisive allez il ne faut pas s'arrêter sur ce résultat là un finia attention elle pourrait être dangereuse cette attaque il essaye de trouver la faille allez bien joué défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre est-ce que ça passe ? oh oui ça passe très très belle très très belle passe encore il s'est trop fait je veux qu'il fasse la passe mais pas ici Adrien Uno ça c'est bête qu'on casse une jambe voilà parfait le table glissé qui empêche la frappe au but il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner bien joué gardien allez Dembele qui part qui s'appuie sur Soumaré Soumaré qui s'appuie sur Kaba Winga malheureusement la défense à 2 n'a pas marché du tout il y a mieux à faire il y avait mieux à faire mais pourquoi ils ne sont pas dessus c'est pas passé loin honnêtement c'est pas passé loin on va s'appuyer avec notre défenseur voilà parfait ah c'est dommage derrière c'est trop long la passe qui a été beaucoup trop long mais le problème de cette équipe en ce moment c'est qu'elle ne parvient pas à déséquilibrer le bloc défensif qui lui fait face Rafinha normalement c'est hors jeu on cherche la faille de la défense inverse très 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 belle passe on va habiter quand même ce genre de maladresse à l'avenir ah la défense là elle est pas bonne elle est pas bonne la défense allez on peut repartir on peut repartir correctement là allez on lance sur le côté Jonathan il connaît Jonathan il connaît la frappe c'est repoussé par le gardien oh le ballon dangereux oh non c'était très très bien joué très très bonne première période du losk on est sur quelque chose de très très bien il faut qu'on continue sur ce rythme là je pense pas qu'il va nous faire sortir étant donné qu'on a fait une très très belle passe d'assises ou alors ça serait pour nous reposer mais je pense pas honnêtement je pense qu'on va rester sur le terrain on peut voir qu'on construit très très bien hop là allez on part en phase offensive ça fait deux fois que j'arrive à oh non allez on va le jouer vite oh oui est-ce que ça passe non ça passe pas malheureusement ça passait pas trop court pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec allez oh oui oh c'est dommage c'est dommage parce qu'on avait réussi à emmener le défenseur du mauvais côté bon Pierre je sais pas ce que t'en penses mais il a été plutôt bon mais derrière l'axial qui était resté vigilant c'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période on va dire qu'elle était plutôt bon allez ne pas se faire croquer derrière elle était bien placée pour intercepter cette passe ça passe pas ça ça passe pas parfait allez on fait passer par Joe Grant derrière on lance sur le côté Jonathan Iconet ah oui c'était bien joué dommage que d'ailleurs la frappe soit pas assez forte c'était sur le cadre mais c'était pas assez fort oh non je peux pas siffler une fois tout sur ça malheureusement on sort voilà on a fait une très très bonne très très bon match c'est quelque chose de fou furieux aussi on fait un très 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 bon début de championnat donc voilà on va voir 15 points donc je pense que c'est gagné ouais voilà victoire 1-0 donc on est très très bien on peut voir qu'on prend encore encore de l'expérience avec les exploits qu'on a réalisé qu'est-ce qu'on va avoir je pense que le prochain épisode ça sera ces deux matchs là contre Strasbourg et Nice après on aura Chelsea je pense que Nîmes je le ferai mais en off Toulouse aussi on se fera un épisode après le 4ème ça sera le 5ème épisode mais que Ligue des Champions c'est à dire que je vous ferai une pause entre les deux matchs et ça sera un épisode spécial LDC donc voilà j'espère que la vice d'euro vous aura plu et nous on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode allez merci la team ciao